La façon de bosser, j'ai changé pas mal de choses. En plus là, ça m'a fait plaisir quand j'ai vu que ta copine a acheté l'endroit que je lui avais montré. Ça m'a donné le sourire. J'en étais sûr qu'elle allait craquer. Heureusement que je lui ai montré. Elle m'a dit que ça fait un mois qu'elle avait ouvert là et ça se passait hyper bien. Oui, ça tombe bien. Bon sympathique. Ouais, la Raiden, monsieur. Allez, j'ouvre, on y va. S'il vous plaît. Attends, je te dis où c'est. T'as changé de voie ? Sport. Vous allez sport ? Ouais, sport. T'as fait une opération d'un voie toi ? Moi ? Oui ? Non, non, du coup. Ah, je croyais que c'était complètement. Euh, tiens, je suis bien. Oui, c'est toujours pas ça. Si, je te jure que si. Ah ouais ? Ah bah oui. oh oui je devais me changer les gars ouais il foutait quoi comme bordel notre alors ses crânes rasées apparemment il ya un petit qui fait fouiller ici petit employé à se faire calmer ouais non mais en fait c'est après mais il a fait un peu bordel il ya un client en fait qui est venu ici qui a fait chier en fait et juste avant il me dit ouais je me suis envoyé avec lui il m'a mis KO un peu plus tôt dans la journée machin je l'écoute laisse tomber je m'en occupe et le mec il vient me faire chier pour que je fasse une réduction sur un véhicule je n'ai c'est pas possible dis moi tu cherches un véhicule quoi quatre places de classe de me couper et du coup au final il y a eu un bruit il m'a insulté en fait parce que je voulais pas lui faire la réduction il a commencé à se barrer mais l'autre la suivi sont les pas dans la rue derrière et à un troisième client un des potes du un des potes de vendeur qui est parti derrière il a sorti un flingue pour faire peur à l'autre je cherche une quatre places d'accord parce que en voiture de course il y avait une petite gt la pouvait peut-être intéresser la petite sportive c'est pas sport classique j'ai plus besoin de sportive j'ai une mustang laisse tomber si t'as pas l'habitude tu montes dans la mustang tu fais caca dans le calcet bah là tu cherches quoi dis moi tu cherches la vitesse non pas spécialement cherche quatre portes et un peu de vitesse d'accord la vitesse tenue de route ou tu veux l'améliorer il est pas là votre patron il clôture la journée non mais le véhicule que tu cherches là à l'instant tu cherches la tenue de route aussi avec la vitesse ou oui 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 du coup la sportive l'arrêt dans tu veux dire quoi pardon c'est pas une par là du coup tu peux monter si tu veux il n'y a aucun problème vas-y savoir qu'à 4 la machine va être plus moins rapide plus lourde mais bon j'ai vu le véhicule que c'est ça va quand même envoyer du loin ça marche bien les véhicules bah en vrai moi je veux être sincère il y a toujours un charme qui s'enlève sans le bruit du moteur on est d'accord on sera tous d'accord là dessus tu sais même pas les avantages que ça oui bien sûr mais je parle du bruit parce qu'il y en a qui aime beaucoup le bruit des moteurs ouais je fais partie oh bah tiens il a dépensé son véhicule à lui ouais je crois bonsoir bonsoir ouais je vous d'accord nous sommes désolé on voulait pas faire de mal ah bah oui oui faites aussi attention à vous on dirait que le véhicule a pris cher là oui je veux pas que vous faites accident il faut que vous vous protégez parce que là il y a la moitié du pneu avant qui est visible en dehors de la carrosserie le radiateur il va pas tarder à personne ah bah alors là vous faites soigner de la route vous vous avez pas peur vous c'est la police ah oui faites attention une fuite de radiateur en course poursuite ça pardonne pas l'huile l'huile bon merci il y a pas de soucis avec plaisir messieurs des courage à vous allez zoo allez prendre des voyous là bah ouais faut leur caresser sur les poils et après leur ego ils vont monter d'un coup c'est comme ça la police vous êtes des grands malades c'est ça si tu veux t'en sortir faut les rendre ouf faut piquer sur les petites feux mais il faut les caresser et après leur ego ils vont monter comme ça et ils vont te laisser tranquille c'est comme ça il faut laisser notre ego de côté pour monter la leur c'est tout c'est comme ça il y a un monsieur qui faisait la manche bah qui continue ça va payer un jour c'est d'une efficacité vous êtes efficace monsieur vous êtes embauché pour distraire la police en cas de contrôle ouais alors du coup allez montre nous un petit peu cette tenue de route là pour voir j'ai l'impression que c'est pas fameux fameux bah tu le ressens ouais ouais je sens c'est pas c'est moins bien que la prochaine qu'on va tester t'aurais dû rester dans la ville pour tester les virages faut que je teste la vitesse faut que je teste la vitesse c'est déjà bien on a 180 là les gars euh monsieur vous avez pas les mêmes jeux que nous là non 168 chez moi non on a fait un pic à 180 ah oui on a fait un pic à 180 ah je suis devant le compteur je le vois vous êtes arrivé quand oui messieurs d'accord ouais non c'est pauvre ouais ça va la prochaine qu'on va tester bon elle sera plus chère mais tu vas voir vous allez voir la différence ouais 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 j'ai l'entente la néon attend j'ai l'amé sur le côté pour rouler t'as trop gros dos comment ça je te jure que t'es pas droit sur le siège t'es un peu sur le côté ouais t'es sur le côté c'est parce que je suis tellement balesque parce que si je bâquais tu vois les épaules la rentre pas dedans tu vois on fait gaffe il va te mettre la main sur le cul ce monsieur à côté de toi non mais je le connais très bien le monsieur va travailler ensemble longtemps et d'ailleurs tu sais que les families ils sont repassés me voir ils m'ont dit bah alors il est où le monsieur qui nous donnait les mallettes et tout je dis ah il a pris les mêmes vacances bah oui j'aurais passé un petit bonjour ils étaient tout contents ils avaient un grand sourire ah bah oui ce qu'ils voient c'est la mallette ah bah ça c'est la mallette et d'ailleurs cet après-midi quand j'ai fait une coupure j'ai fait un petit tour dans la ville on va arrêter les quartiers on va arrêter les quartiers ouais du coup bah du coup ça mérade quand même ça peut l'air très agressif en fait ça dépend ce que tu fais ouais je suis passé en voiture on passe devant chez eux c'est un peu à deux sens que tu vas voir comment ils vont réagir ouais tu vas te faire tricard hein je vais me se passer vous croyez qu'on est surveillé par la police maintenant ? bah le temps qu'ils aillent réparer leur voiture et tout ça je pense qu'on a un petit peu de temps c'est quoi ce bordel ici ? qui c'est qui qui a foutu un bordel là ? c'est souvent comme ça ici j'espère qu'on va faire chasser j'espère qu'on va faire chasser la gare là ? ouais oui moi du coup ça c'est non la néo tu me sens une belle couleur c'est quoi que tu recherches ? c'est pour quoi ? c'est pour balader des gens avec moi mais toi même tu sais que je côtoie pas mal de patrons donc là t'imagines si on se fait soulever à 4 dans la voiture 4 patrons ? donc faut que le truc il est un petit peu de patate tu vois mais tes véhicules là que t'as là ils te correspond pas ? t'en veux plus ? ah je sais tu prends un Porsche Panamera j'ai mal entendu un Porsche Panamera ouais c'est dégueulasse elle est garée sur le parking en plus elle est garée sur le parking en plus cette voiture je la kiffe c'est pas une Porsche c'est pas une Porsche par contre là j'envoie deux moi il faut pas regarder quand le monsieur joue avec la voiture je vois une petite Mamba je vois une petite Mamba je vois oui pareil ouais je monte là ouais je monte là déplace là celle là tu veux la déplace ? enlève là enlève l'hologramme s'il te plaît attends mon dieu mais faut enlever l'hologramme hein je place par contre d'un grand elle fait quoi elle ? c'est pas la première fois que j'ai des concitoyens qui passent comme ça madame ? elle c'est je crois c'est un beau véhicule non attend il faut attend je vais ranger tout ça euh du coup dis moi quand je vais ressort une million ouais attends ça c'est quoi ? et ouais je te vois avec la Porsche Panamera quoi ? la Porsche Panamera je vais pas hésiter 30 secondes c'est que j'peux genre ah bon ? ah bah oui j'en ai déjà eu un autrefois et je kiffe cette voiture et euh... les Merco AMG aussi si vous en avez ? ouais j'en ai une ah bah... il faut enlever l'hologramme là il faudrait que je fasse un choix en fait ce sera soit Merco AMG soit Panche Palamera il faut enlever l'hologramme là grand hein ouais mais euh... c'est le coup de la Merco même moi j'y arrive pas excellent et du coup moi je vois pas de véhicule en fait ah ouais non je peux pas euh... il faut qu'on s'entre du process et qu'on revienne euh... dans 30 secondes putard bah faites un tour avec le Porsche en fait ta voiture préférée ? on va aller faire un tour avec ta voiture préférée ? ah bon ? ah mais ça c'est... moi je te dis je l'aime pas après c'est pas la mienne donc euh... monsieur Volga attends il prend le X6 du patron ? et il va se faire insultaire ? oui oui non 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 tranquille pas il le connait très bien le patron aussi euh... lui il a... il est sûr de... il est sûr de... tranquille pas pour lui il est sûr de... il a une fois il est sûr là il est juste ouais moi j'envoie toujours une mais ça devra aller après si on va au bureau et qu'on regarde pas mais après dans le catalogue tu devrais tourner les pages peut-être un petit peu plus doucement oui c'est un buffle ce véhicule je te jure ah oui c'est un vrai buffle tu as toujours ton tu as toujours ton audi écoute là j'arrive pas vraiment garage oui il faut que je prévienne le garagiste mais j'ai la flemme pour l'instant mais oui je l'ai oui vu que la ressort ok bah si tu veux sur l'intra préviens pas le garagiste directement oui envoie un email avec l'intitulé ticket dessus oui oui vous la voyez oui ouais vas-y bah je te laisse qu'on vient il vient pas ? tu viens ? ouais j'arrive les je sais même pas qui tu es mais je suis quelqu'un moi c'est technicien sympathique t'as technicien t'es qui ? non c'est un bon pote à moi sympathique je suis acteur pas en or c'est ma couille gauche tu vois l'accélération de celle-là ? la différence déjà après l'accélération elle est d'accord ça change mag oublie pas les feux rouges j'te plaît ils vont se remettre au même endroit c'est bon celui-là il était prune ça c'était quoi ça ? ça c'est une élégue oui oui j'ai l'impression qu'il n'y a que déçu le temps dans cette huile c'est la voiture des petites frappes et pourquoi tu partirais pas sur du Kouruma ? c'est moche peut-être mais c'est de la vitesse mon grand 4 portes ? bien sûr sur le 4 portes hein après tu peux tester moi j'te propose celle-là n'est pas vraiment toi j'aime ouais elle est bien celle-là c'est pas le même prix par contre t'inquiète demain soir tu te la payes je pense je veux dire je sais pas à tous attendez je sortir le téléphone au volant attention en tout téléphone range ton téléphone et c'est notre véhicule tu le griffes tu payes pour toi on dirait que t'aimes bien ça je pense que tu pourrais venir dans un de mes tournages ah oui ouais mais t'es qui je peux te donner un bon petit rôle moi on m'a dit qu'il y avait déjà un mec que je suis acteur avec lui il s'appelle il s'appelle pack d'eau il a dit ouais tu vas faire genre que tu lèves les mains du énorme tu es pas me tu es pas il a dit que ça sera un bon film et mais lui son nom de scène c'est roco safredi moi j'ai une question oui j'ai une question à te poser t'es plus anal t'es plus fellation parce que en fait on a l'acteur qui est prêt à pénétrer tu vois par exemple on a déjà quelqu'un on n'a pas le récepteur je voulais savoir ce que tu veux que je peux trouver une femme oui je peux trouver une femme oui oui je peux trouver une femme oui je parlais de ton nom une fille oui une amie oui ouais mais tout ça du coup vous étiez tous bien attaché ça va pas trop secouer le truc c'est que j'ai l'impression que toutes les électriques elles bloquent à 170 176 tu vois après tu sais que tu peux améliorer ça ça c'est la vitesse de base c'est parce que ça glisse pas ça patine pas l'accélérateur moi non plus ça patine pas dans mes films oui sympathique vous faites des bons films ça s'entend parce que vous vous vantez ça veut dire que c'est des bons films j'ai fait blanche fesse et les sept mains oui j'ai fait rocco si freddy a perdu sa pieds oui j'ai tourné avec clara morgan dans oui c'est une bonne chanteuse je l'appuie oui elle chante bien oui j'aime bien j'ai chante bien elle a des bonnes vocales oui après si vous voyez avec un van vous posez pas de question je m'arrêterai pas parce que on fait du banc brosse aussi oui là c'est dans le minibus je suis en train de voir vous voyez le winwood là il ya un bus a tout ouvert où il ya des sièges oui oui je suis peut-être sur un court métrage là dessus de les touristes à winwood sympathique sympathique mais pourquoi faire un film sur un bus de tourisme bah parce que c'est altrayant ça peut intéresser c'est un truc qui va taper sévère vous voyez moi je vais regarder vite fait en catalogue je vois ce qu'il ya d'autant pour quatre portes t'as pas ouais c'est une voiture de petites frappes mais t'as pas une sultan en rs en quatre portes là comment ça si on a une sultan mais rs je sais pas vous êtes vraiment beau attendez bougez pas je prends ça peut tenir dans ma caméra je fais le tour de ma tête ça vous savez c'est une tenue de un pyjama c'est c'est lui votre manager non donc les portes jartel sur les bras de monsieur c'est très bien pour le chemin ouais ouais je suis un bon acteur en plus c'est déjà pas un pack d'eau qui veut me prendre et tout oui sans la la sultan pour voir s'il te plaît parce que je crois qu'elle est après je crois que on peut pas faire le moteur ici je sais pas si on peut faire le moteur attend ouais essaie de la sortir je vais appeler mon mécanon et du coup ça serait quel genre de film en fait que vous allez tourner ah bah là apparemment ce qui m'a dit un pack d'eau il m'a dit que je vais devoir lever les mains et faire non me tuer pas me tuer pas voilà il m'a explique oui oui ouais ça il m'a dit une petite teaser du coup bah je connais que ça pour l'instant je connais non mais tu es pas me tuer pas mais peut-être qu'il va me dire la suite un jour et je pense que vous allez devoir sortir votre fusil et vous défendre dans le catalogue il n'y a pas encore de pistolet parce que je l'ai perdu mais non mais il est dans votre fusil non non je l'ai perdu oui comme je vous dis oui sérieux tu confirmes genre si je l'achète et on peut pas changer tu me la rachète tu fais quoi là ok ok je fais un tour avec et au pire je passe au consensus vite fait comme ça on vérifie ça va ça va ça traîne sympathique ou alors tu regardes dans tes carcasses au sous-sol là puis tu jettes un coup d'œil vite fait ouais bah là c'est pas eu le temps